Il y a quelques jours, l'excellent Nicolas Vidal avait publié un petit tweet humoristique dans lequel il brandissait une carte citerne d'un jeu de mille bornes et il demandait qui avait la botte dans sa manche. Et je n'avais pas pu m'empêcher de répondre à ça avec une petite capture d'écran d'un litre d'huile à 2,19€ il me semble, sur un Leclerc Drive. Et je m'étais arrêté là, je ne pensais pas aller plus loin et puis finalement je vais quand même aller plus loin parce que là je viens de voir que les réservations d'hôtels étaient en train de s'effondrer en France justement à cause de cette pénurie parce que vous pouvez minimiser les pénuries à la télé dans le monde réel, elles sont quand même là. Vous pouvez faire comme si elles n'étaient pas là. Après vous pouvez aussi faire comme si les gens partaient en vacances quand même mais en vrai ils ne partent pas. Et du coup je vais sortir mon truc un peu plus loin et on va développer un peu tout ça parce que oui, aujourd'hui, si vous voulez à Paris vous faire livrer 25 ou 30 litres encore une fois, je n'ai pas fait de recherche autre que d'aller sur un Leclerc Drive et de voir qu'on pouvait trouver un litre d'huile de colza à 1,99€ le litre à Paris livré chez vous à domicile. comparer ça avec une sortie nocturne à 3 ou 4h du matin pour aller à Gonesse ou je ne sais pas où, moi c'est les retours que j'ai eus à des endroits où vous n'êtes pas exactement en pleine sécurité surtout quand vous êtes une petite minette à 4h du matin pour retrouver des stations dont vous avez 2 champs sur 3 pour qu'elles soient déjà vides franchement, ça peut être tentant. Je vous rappelle que le diesel, ce n'est jamais que de l'huile de colza simplement davantage filtrée. Rudolf Diesel, quand il a inventé son mother, il le faisait marcher à l'huile de cacahuète. donc c'est exactement la même chose la seule différence c'est la filtration et donc si vous avez des vieilles voitures ça ne pose aucun problème sur des nouvelles voitures, il ne faut pas trop le faire et c'est encore mieux si vous roulez qu'avec à peu près 70% de mélange 100% trop longtemps, ça peut poser des problèmes au moteur. Mais je m'arrête là tout de suite immédiatement ne faites surtout pas ça parce que bien évidemment c'est illégal si vous ne payez pas votre TIPP vous n'avez absolument pas le droit de mettre quoi que ce soit dans votre réservoir sans avoir payé la taxe donc ne le faites pas j'ai donné ça mais c'est une bêtise de ma part ne le faites surtout pas je vais me faire striker ma vidéo moi après mais c'est une bonne question aussi c'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'enregistrerai pas cette vidéo c'est que c'est vrai que c'est illégal vous n'avez pas le droit d'aller acheter votre bouteille d'huile et d'aller mettre ça dans votre réservoir parce que aussi beaucoup plus simplement que ça vous pouvez aussi mettre du mazout de chauffage dans votre diesel ça marche très bien mais la seule différence entre du mazout de chauffage et votre diesel à la pompe c'est du colorant et peut-être aussi pas la même odeur ce qui fait que si un jour vous êtes contrôlé par la police ils sauront immédiatement qu'il y a du mazout de chauffage parce que c'est pas la même couleur en revanche votre huile avant qu'ils se rendent compte que vous avez une huile de colza et pas du diesel là c'est plus compliqué pour eux de s'en rendre compte mais bon non seulement à Paris je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a des cuves de mazout et même en France en général il y a de moins en moins de monde qui a des cuves de mazout donc vous ne pouvez pas aller siphonner un petit peu de votre cuve pour faire rouler votre diesel alors je précise tout ça je fais ça pour le diesel parce que moi j'avais regardé ça beaucoup cet été on va en reparler par rapport aux pénuries d'huile et c'est pareil avec l'essence sur l'éthanol je n'ai pas été vérifier les prix de l'éthanol je sais moins comment l'éthanol attaque les moteurs ou pas bref je sais qu'au Brésil ils roulent avec des mélanges à au moins 60% d'éthanol mais je crois que les moteurs ont été modifiés ça je ne sais pas mais pour revenir un peu sur cette question légale il y a quand même quelques observations à faire qui ne sont pas inintéressantes d'un point de vue légal la première chose c'est que ben oui c'est illégal d'accord je ne suis pas particulièrement pour l'idée d'aller enflé le gouvernement au quotidien maintenant situation exceptionnelle signifie décision exceptionnelle c'est la première chose c'est à dire que là on a vraiment des gens qui se retrouvent dans une situation de difficulté ou de précarité qu'elle soit matérielle en termes de temps ou matérielle en termes d'argent c'est simplement des gens qui n'ont pas le temps enfin moi j'ai des exemples de mères de famille qui abandonnent des enfants en bas âge pendant deux heures tout seuls chez eux pour aller faire un plein et qui espèrent qu'ils ne vont pas mettre les doigts dans la prise non les prises sont sécurisées maintenant ou qu'ils ne vont pas essayer de se faire abouffer eux-mêmes et se cramer la main dans le four donc il y a un moment il y a des gens qui se mettent en danger à cause de ça et donc il y a un moment il y a des exceptions et c'est pour ça que voilà il y a un moment s'il y a des gens qui estiment que ça a beau être illégal ils ont intérêt à faire ça pour autant ben pourquoi pas et d'autant plus que je fais partie des gens je ne suis pas légaliste pour moi la loi c'est pas l'alpha et l'oméga de ma vie c'est très important ça ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter la loi on ne va pas rentrer dans la caricature simplement ben oui je fais partie des gens qui estiment qu'il y a une loi naturelle au-dessus de la loi des états et que deuxième chose peut-être plus importante encore qui là est une observation c'est qu'une loi n'a jamais de valeur qu'à mesure qu'elle est appliquée qu'elle est observée mais vous prenez par exemple le pass vaccinal si personne ne l'avait appliqué il serait tombé tout seul je ne dis pas qu'il faut qu'il ne fallait pas je suis juste en train de faire cette observation là vous prenez c'était quoi c'était les bonnets rouges les bretons quand les bretons ont décidé qu'ils ne voulaient pas de la taxe sur les camions je ne sais plus comment ça s'appelait ce truc là ben ils ont dit non on n'en veut pas et ils ont réussi donc vous avez donc vous avez vous avez ce rapport à la loi aussi qui est à un moment quand vous avez quelque chose vous avez un moment un intérêt supérieur et là il y a des gens pour qui ça peut devenir un intérêt supérieur c'est pas mon cas moi je ne m'amuse pas à faire rouler ma bagnole à l'huile de causa parce que je ne suis pas dans cette situation là mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient dans cette situation là et c'est d'autant plus important que ben ok une loi ne vaut jamais qu'à mesure qu'elle est appliquée je rappelle également que sous la 5ème république à l'article 3 de la constitution le peuple est souverain ça c'est pas c'est le préambule carrément mais que la souveraineté du peuple s'exerce par ses représentants et par les référendums la 5ème république est une république qui marche sur deux jambes une jambe représentative et une jambe de démocratie directe alors on parle des référendums les dissolutions parlementaires sont aussi une forme de démocratie directe et on pourrait harguer que les élections présidentielles sont aussi une forme de démocratie directe depuis que les candidats ont été cornaqués et que en fait vous n'avez plus de candidats populaires qui arrivent à émerger on peut estimer que non les élections présidentielles ne sont plus un moment de démocratie directe puisque les candidats populaires n'arrivent plus à émerger et du coup référendum dissolution vous vous rendez compte que depuis 2005 il n'y en a pas eu et que même le référendum de 2005 qui a été le grand échec de la constitution européenne donc le peuple a dit non et il s'est fait marcher dessus on l'a quand même eu en pire donc en fait on se rend compte que depuis le début du 21ème siècle il n'y a plus de démocratie directe en France il n'y a plus du tout donc s'il n'y a plus de démocratie directe il reste quoi vous avez après la rue pendant et ça c'était une de mes dernières vidéos donc je dis ben oui même si on ne faisait plus de référendum quand les syndicats arrivaient à mettre un million de personnes dans la rue le gouvernement se coucher la loi retraite CPE toutes ces choses là on a comme ça les grands mouvements sociaux quand il y avait une loi bon ben il y avait un million de personnes dans la rue le gouvernement se couchait c'est bien c'est pas bien n'empêche que quand vous n'avez plus de démocratie directe ça reste une sorte de rémanence de cette démocratie directe maintenant on n'a même plus ça puisque Macron a cassé la rue alors il l'a cassé une première fois peut-être qu'en retour c'est lui qui va se faire casser cette fois là c'est le risque qu'il prend c'est son problème mais il a cassé la rue et quand vous avez encore cassé la rue il reste quoi ben il reste il reste la résistance passive les trucs à la Gandhi en mode tu peux faire ce que tu veux je ne collaborerai pas et notamment c'est pour ça que le rapport à la loi est important c'est qu'il y a un moment quand vous n'avez plus de démocratie directe quand vous n'avez plus quand vous regardez l'esprit de la 5ème république plus de démocratie directe c'est-à-dire plus de démocratie du tout la 5ème république part d'un constat assez simple c'est que vous n'avez pas le droit de laisser ni la rue ni la chambre prendre le pouvoir ni l'un ni l'autre mais à partir du moment où vous avez cassé ça ben vous n'êtes plus en démocratie c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir que la partie représentative et pas la partie directe soit vous avez les deux soit vous n'avez rien et là du coup on n'a pas les deux on n'a rien moi j'estime aujourd'hui qu'il n'est pas abject de dire que nous ne vivons plus dans un système démocratique il est pseudo-démocratique il est éventuellement à rémanence démocratique mais en vrai il n'est plus tellement bref je ferme cette trop longue parenthèse donc voilà c'est pour ça que je me dis ben si vous voulez remplir vos réservoirs d'huile de colza alors que vous n'avez pas le droit de le faire ben faites ce que vous voulez après tout franchement si ça peut vous sauver la mise ça vaut le coup de le faire et je voulais juste faire deux autres deux autres observations je vais encore finir par l'observation la plus importante bon l'observation ça je vais la faire rapidement c'est que j'étais étonné de voir le prix d'huile aussi peu cher et je n'aurais pas dû être étonné en fait parce que il y a quelques mois quand on était en plein pendant les pénuries d'huile et que tout le monde répétait partout que non ce n'était pas du tout parce que l'huile était détournée vers les biodiesels et que j'avais dit ben si les gars si vous avez des pénuries en France bien davantage qu'ailleurs il y en avait un peu en Allemagne un peu en Belgique mais pas tellement ailleurs si on avait ça c'est parce que on avait une filière qui était intégrée d'une manière particulière et que on avait détourné nos stocks d'huile vers les biodiesels notamment à cause d'une nouvelle réglementation européenne qui rendait très 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 intéressant le fait d'aller balancer son diesel à l'époque d'aller balancer son colza vers les biodiesels or quelques mois plus tard on voit quoi ben les tensions sur les prix du pétrole ont baissé donc l'intérêt d'aller chercher du biodiesel a aussi baissé donc l'huile est revenu et ça a baissé et les prix ont baissé et que maintenant qu'en plus de ça vous avez la consommation de diesel qui baisse encore davantage depuis maintenant ben il y a quand même deux semaines et ben ça commence à se voir sur les prix et entre le moment où j'avais été faire mes relevés pour Vidal et aujourd'hui vous avez vous êtes passé 2,19€ à 1,99€ le litre ben oui ben pourquoi parce que vous avez bien une corrélation directe entre les biodiesels et les prix d'huile de table donc arrêtez de me faire croire que non on n'avait pas quand le gouvernement prend des décisions sur les biodiesels ça n'a pas d'impact sur votre huile de table si ça a un impact direct on l'a vu à la hausse l'été dernier on le voit à la baisse maintenant donc les gars arrêtez de nous prendre pour des cons deuxième chose plus importante encore que j'ai abordé c'est que l'énergie nos gouvernements et nos économistes de plateau télé ne comprennent pas la place de l'énergie dans nos économies je m'explique si vous parlez avec n'importe quelle personne un peu calée en économie il vous expliquera que ah ben oui l'énergie pèse pour 10% dans le PIB et donc une crise énergétique va varier ça va faire varier sur 10% de votre PIB pourquoi ? parce que il fait la somme des opérateurs énergétiques Total EDF tous ces gens qui produisent et distribuent l'énergie et ils se rendent compte que ça fait 10% de PIB c'est faux que les opérateurs énergétiques fassent 10% du PIB c'est pas faux ce qui est faux c'est que l'énergie ait un impact potentiel sur 10% du PIB ça c'est radicalement faux pourquoi ? parce que ça fait partie ce que dirait Charles Gave c'est que la croissance ce n'est jamais que de l'énergie transformée je trouve ça j'adore cette citation de Gave la croissance ce n'est que de l'énergie transformée vous n'avez pas d'énergie vous n'avez pas de croissance c'est aussi simple que ça c'est Gaël Giraud qui par ailleurs avait fait ses calculs qui avait montré que structurellement vous avez une corrélation de 60% entre la quantité d'énergie que vous consommez et votre croissance c'est à dire que si vous augmentez votre consommation d'énergie de 10% vous avez 6% de croissance si vous baissez votre consommation d'énergie de 10% qui voudrait qu'on baisse notre consommation d'énergie de 10% alors ils n'ont pas dit d'énergie peut-être et bien vous baissez votre croissance de 6% alors il y a des effets retards c'est des corrélations de long terme ça ne se fait pas en 6 mois de temps mais si vous corrélez à long terme c'est ce que vous avez et c'est normal pourquoi ? parce que vous avez beau dire oh non c'est pas si compliqué les pénuries d'essence c'est pas tant que ça qu'est-ce qu'on voit ? vous avez des annulations d'hôtels alors vous pouvez faire comme s'il n'y a pas de pénurie d'essence et puis après vous pouvez faire comme si vous partez quand même avant Corse finalement l'hôtel lui il n'a pas ses clients qui arrivent pourquoi ? parce qu'aujourd'hui maintenant vous allez à cause de ces pénuries d'énergie où là encore une fois on n'est pas sur le prix on est sur la quantité d'énergie consommée quand vous baissez cette quantité tout d'un coup vous avez des transports qui peuvent plus se faire et donc vous avez des tensions sur les produits alimentaires qui vont revenir merci on est en train de rentrer en régime de pénurie c'est pas juste là comme ça parce qu'il y a une grève on est en train de structurellement rentrer en régime de pénurie pourquoi ? parce que vous avez tout un tas de choses qui ne fonctionnent plus parce que vous n'avez pas d'énergie c'est pas le problème du prix c'est pas le problème et ça autant habituellement j'ai tendance à estimer que nos gouvernants sont cyniques et qu'ils savent très bien ce qu'ils font autant là je pense honnêtement qu'ils ne savent pas qu'ils n'ont pas compris que quand tu viens dire à la télé bonjour je voudrais qu'on diminue notre consommation d'énergie de 10% le corollaire immédiat c'est on va baisser notre PIB de 6% ça ils n'ont pas compris c'est évident c'est clair, net, simple, précis ils n'ont pas compris et du coup je pense que là pour le coup ils sont seulement en train de se rendre compte que ça fait beaucoup beaucoup plus mal que ceux qui les anticipaient et ça va se traduire de deux manières ça va se traduire un dans la rue et c'est pour ça que je pense que la deuxième confrontation qui va arriver dans la rue entre Macron et la rue c'est peut-être pas Macron qui va gagner une deuxième fois et il ne sait jamais que ce qu'il aura cherché et l'autre chose c'est que ça c'est un truc que moi je vois venir depuis cet été je ne sais plus quand j'avais publié ça c'est qu'une fois qu'ils vont se rendre compte de leur connerie ils vont probablement vous faire un coup de barre à droite ils vont vous faire un 180 degrés pouf et on va se retrouver d'ici peut-être 5 ans 10 ans à aller forer des puits de gaz de schiste en Ile-de-France et franchement je suis très sérieux vous avez vu comment Macron pendant son premier quinquennat a fait la guerre mais une guerre au nucléaire et tout d'un coup oh ben on va on va faire 6 EPR de plus oh ben oh et c'est un retournement qui s'est fait je pense en deux semaines c'est donc déjà on l'a déjà vu là et ensuite ces gens sont tellement sont tellement à l'ouest que encore une fois je ne serais pas étonné qu'une fois qu'ils se sont rendus compte que ça ne marche pas leur truc ben ils vont vous faire creuser et ils vont vous trouver je ne sais pas quelle pirouette à deux balles et que les écolos d'aujourd'hui seront les premiers quand je dis les écolos je ne dis pas les vrais les écolos politiques les écolos politiques d'aujourd'hui seront les premiers à aller vous faire du gaz de schiste en Ile-de-France en 5 ou 10 ans je sais que c'est un peu extrême comme analyse et comme anticipation mais on n'est pas dans des temps extrêmement mesurés donc voilà tout ça c'était simplement à partir du prix du litre d'huile de colza livré à la maison par rapport au prix du gazoal introuvable et avec des temps d'attente pas possible c'est une vidéo un petit peu décousue mais j'espère qu'elle vous aura intéressé je ne l'ai pas préparé celle-là elle est vraiment totalement improvisée à partir je vous dis c'est quand j'ai vu que tout d'un coup on avait ces montées de problèmes économiques qui commençaient à sortir de cette pénurie d'essence et je me dis voilà situation exceptionnelle décision exceptionnelle donc dites-moi si ça vous intéresse dites-moi si vous préférez quand je fais des vidéos plus construites plus argumentées à mon avis celle-ci n'est pas inintéressante c'est un patchwork un peu étonnant mais ça valait le coup de rappeler un le rôle de l'énergie dans l'économie de deux le rôle de la loi dans une société et de trois de manière beaucoup plus simple si vous voulez rouler si vous voulez faire rouler votre moteur diesel à l'huile de colza c'est pas compliqué et aujourd'hui ça coûte moins cher à livrer à la maison mais c'est illégal donc Sous-titrage FR ?